Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et bienvenue dans Paris et Gagnant, le MAG, Benoît est avec nous, bonjour Benoît. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui ce sera une émission dédiée à la Coupe du Monde de foot en Russie, c'est dans presque un mois et donc c'est le bon moment d'en parler. On prend un peu les devants et on parle de cette Coupe du Monde, alors on va parler de ce premier événement sportif en termes de chiffres à l'année, je crois que c'est l'événement number one, largement devant les Jeux Olympiques, le Tour de France et tout ça. Peut-être derrière le Super Bowl, non ? Au niveau des spectateurs, je ne sais plus. A vérifier, mais en tout cas en termes de paris sportifs ? Ah oui, pardon. Non mais voilà, c'est en termes de paris sportifs, c'est... De mise et tout ça, non, c'est... Il y a du flux quoi. C'est énorme. Je crois que la dernière Coupe du Monde en France, et encore le marché n'était pas encore mûr, c'était 160 millions d'euros, alors que dans les pays anglo-saxons c'était 3 ou 4 fois plus, donc oui, il y a matière. Le but de l'émission, de celle-ci, de celle qu'on va réaliser, c'est de voir tout simplement ce qui est possible de faire en termes de paris sur cette Coupe du Monde, et puis voir ce que les sites proposent aussi, et puis au final avoir ton avis, Benoît, pour aider les parieurs tout simplement à faire de bons choix et à ne pas partir en cacahuètes. C'est ça, ce que les boomakers attendent pour cette Coupe du Monde, parce que beaucoup, beaucoup de parieurs vont commencer à parier et ouvrir des comptes lors de cette Coupe du Monde. Et puis c'est tentant aussi avec la Coupe du Monde de partir dans l'euphorie ambiante. Non mais bien sûr, mais les boomakers le savent. Premier sujet qui va nous intéresser, en termes de paris, c'est les paris longs termes. Je t'ai déjà posé la question au cours de précédentes émissions, mais je te la repose pour les nouveaux qui nous rejoignent. Est-ce que toi, tu as déjà fait tes choix en termes de paris longs termes, et notamment sur le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde ? Moi, j'ai pris un pari fin d'année dernière, j'avais mis un billet sur la France à 8,5. J'explique vite fait ce choix, pour moi c'est une équipe jeune, il n'y a pas de soucis. Et je m'étais dit que beaucoup de jeunes joueurs allaient prendre un an d'expérience supplémentaire, en plus dans les grands clubs, à jouer soit de la Ligue des Champions, de la C3, puis dans les grands championnats, à enchaîner les matchs. J'estimais qu'ils allaient prendre un petit peu d'expérience supplémentaire. J'étais parti là-dessus, ça a plus ou moins bien marché pour certains, un homme mêlé à Barcelone, il n'a pas joué grand-chose. Est-ce qu'il va être dans la liste ? Ah, mystère ! On enregistre cette émission mercredi, quelques instants avant la finale d'Europa League. On n'a pas la liste des 23 plus quelques réservistes ? Qu'est-ce qu'il a dit, Deschamps ? Non, je crois que ça va être... Ah, tu crois qu'il donne des réservistes ? Je ne sais pas, on verra bien. Ce sera la surprise ! On n'a pas encore vu le JT de TF1 du jeudi soir, donc on ne peut pas vous dire. Nous n'avons pas l'almanac de retour à le futur, désolé. Sinon, ça pourrait aider aussi pour les paris. On ne serait pas là. On ne serait pas là. Donc moi, j'avais pris la France à l'époque à 8,5. Et aujourd'hui, la code moyenne de la France pour gagner la Coupe du Monde est plutôt autour de 7. Quelque chose comme ça, donc elle a légèrement baissé. Je l'ai vu à 6,5. Voilà, donc après, je vous expliquais un petit peu mon choix. Les équipes aussi que j'aime bien, alors le Brésil, ils sont favoris à 5, mais bon, voilà, je mets un petit bémol. Neymar n'a pas joué depuis un moment. Bon, voilà, il faut voir comment ça va se passer. S'il va en défense, est-ce qu'il sera titulaire ? On connaît ses fragilités mentales, donc on verra ça. Mais pour moi, ce n'est pas 5, voilà, pour moi, ça ne vaut pas le coup. L'Espagne, ça m'intéresse bien autour de 7. Je trouve que c'est intéressant comme équipe. Je trouve que la génération, là, pendant que c'était qu'un joueur, Ascensio, j'aime bien. Je trouve que c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre après des coups à faire ? Là, j'ai du mal à avoir vraiment une équipe surprise. Dans les grosses favorites, l'Allemagne. Oui, mais l'Allemagne, pareil, c'est à 5,5. À partir de quand, tu juges que ça vaut le coup de tenter quelque chose ? En fait, voilà, après, c'est mon expérience. C'est quand j'estime qu'il y a value ou pas. Moi, je vous ai dit, quand j'ai pris à 8,5, la France, il y avait value. Là, c'est descendu à 6,5, 7. Bon, ça prouve bien qu'il y avait quand même une légère value dessus. Après, ça, là, pour ce pari long terme, c'est un peu l'expérience. On voit le Portugal autour de 24, quelque chose comme ça. Je ne pense pas qu'il réitère deux fois l'exploit. Donc, pour moi, ce n'est pas value. Et puis, j'attends parce que de temps en temps, il y a des grands instituts américains qui font des algorithmes. Voilà, les trucs de Goldman Sachs, là, ça t'intéresse ? Ce n'est pas des conneries ? Non, non, ce n'est pas des conneries. J'utilise ça aussi pour faire les Jeux Olympiques et tout ça, les nombres de médailles. Et ça leur arrive de sortir des projections. Ils avaient fait des projections. Parce que leurs projections se basent sur des indicateurs économiques qui sont quand même à des années-lumière du foot. Oui, mais je vais te donner un exemple. La dernière championnate d'Europe en France, la seule value qu'il y avait, c'était sur le Portugal. Et qui a gagné l'euro ? Le Portugal. J'avais mis un billet dessus, et c'est juste à cause de ça que j'avais mis un billet dessus. Donc, voilà, si ça recommence la même chose pour la Coupe du Monde, je n'ai pas encore vu de choses comme ça qui sont sorties. En même temps, on a encore un petit mois pour... Oui, ça ne va pas tarder. Et puis, c'est des études qui marchent bien dans les médias. Voilà, c'est ça. Mais après, c'est ce que ça vaut. Mais ça peut... Moi, j'aime bien recroiser plein de données comme ça. Aussi, pour me faire mon avis. Alors après, moi, je m'occupe de la donnée sportive. Mais des choses comme ça sont souvent intéressantes. Et comme je vous le dis, j'utilise ça aussi beaucoup pour le nombre de médailles aux Jeux Olympiques. Et il y a souvent des bonnes choses à faire. Quand l'écart est important, en fait. Voilà, entre ce que donne le Boomecker et la Coupe du Monde. Tu croises la value, la cote, et les informations que vous proposez. Je croise toutes les infos que j'ai et tout. Voilà, je fais une synthèse de tout ça. Et quand j'estime que l'écart est sympa et qu'il y a une value que je vois chez un Boomecker, eh bien, j'y vais. D'accord. Et puis là, pour conclure sur ce truc de Goldman Sachs, pour l'Euro 2016, elle voyait la France gagner à domicile. Et pareil, en 2014, elle voyait le Brésil remporter le Mondial à domicile. Après, la France a été quand même en finale. En 2016, oui. Donc, tu mets un billet et tu peux faire un arbitraire et gagner quand même quelque chose en finale. Et le Brésil, il s'est fait éliminer en... Demi ! Voilà, mais en même temps, ils étaient favoris chez eux. Donc là, vous n'aurez pas pu faire grand-chose. Mais tu parles de Goldman Sachs, mais ce n'est pas forcément Goldman Sachs. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il faudra que je retrouve d'ici là, peut-être pour la prochaine émission. Mais je vous dis, c'est très intéressant à croiser comme ça différents paramètres pour vous faire votre avis. Alors, on a évoqué le pari long terme sur le vainqueur. Alors, toi, il n'y a pas une petite surprise, éventuellement, que tu sors de ton chapeau un petit pays sorti de nulle part ? Tu n'as pas eu une petite illumination, je ne sais pas, du côté de l'Égypte, par exemple ? Alors, déjà, je ne suis pas magicien, Edwin. Oui, bon, d'accord. Je ne suis pas non plus mentaliste. Donc, en gros, ce que je peux te dire, c'est que pour avoir analysé, alors on va peut-être prendre les groupes après au fur et à mesure, mais peut-être que cette année, il faut voir, et j'espère pour eux, un pays africain, j'espère, peut faire et fera un bon parcours. Parce qu'il y a une ou deux équipes qui ont sûrement un potentiel. Alors, tu me parles pays africain, on pense direct à l'Égypte, alors ? Alors, je pensais à l'Égypte, mais le problème, c'est que leur gardien titulaire est, il me semble, out, alors il va être remplacé par une légende chez eux. Je ne sais plus quel âge il a, leur goal, mais il a 38 ans. Je crois que c'est lui qui va garder les cages. Il a de l'expérience. Si on parle du doyen, du gardien égyptien, c'est plus que 38 ans. Oui, je ne sais plus combien il a. Il est né dans les années 70, le bonhomme, donc il n'a pas loin de 44 piges ou un truc comme ça, genre Peter Shilton, fin de carrière. Mais bon, il a de l'expérience, mais voilà. L'Égypte, pourquoi ? Parce que tu as Mohamed Salah, on est bien d'accord. Après, l'Égypte, il faut savoir que c'est une équipe solide au foot dans le continent africain. Donc, why not ? En plus, ils ne sont pas dans un groupe forcément aussi relevé que ça avec la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Uruguay et donc l'Égypte. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Il y a c'est quoi comme équipe ? L'équipe du Maroc aussi qui a surveillé. Elle a un bon potentiel. Alors, en ce moment, on parle beaucoup de son papa, de l'entraîneur Servet Renard à cause d'une sombre histoire si vous suivez de Koh Lanta. Voilà, tout à fait. Je fais du pipole en même temps, c'est génial. Mais bon, on a parlé de l'équipe du Maroc. C'est fou parce qu'on a parlé de l'équipe du Maroc indirectement parce qu'il est sélectionnant de l'équipe du Maroc par rapport à sa fille. Il y a un beau potentiel aussi chez eux. Ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. La Tunisie, je vous parle de la Tunisie, mais oui, la Tunisie. Il y a quand même le René Cazuri. Oui, mais la Tunisie, c'est avec la Belgique et l'Angleterre. Donc, c'est pour ça que je l'ai... Compliquée quand même. Je l'ai oublié un peu. Le Nigeria, on va dire, groupe assez homogène. Bon, il y a l'Argentine, mais quand on voit l'Argentine, les poules qu'ils ont faites en Amérique du Sud, on peut se poser un peu de questions sur eux. Mais le Nigeria, avec l'Islande de la Croatie, écoute, c'est une équipe aussi talentueuse, le Nigeria. dont la Tunisie, non, parce qu'il y a quand même un gros groupe. Et le Sénégal, le Sénégal, avec Pologne, Colombie, Japon, donc c'est pareil, quatre équipes de quatre continents différents, ça peut donner quelque chose avec aussi leurs joueurs phares de Liverpool. On parle beaucoup de Liverpool en ce moment, Sadio Mane. Voilà. Donc, après, c'est pas un joueur qui ne fait pas d'une équipe, mais bon, voilà, il y a un peu de potentiel aussi. Donc, j'espère beaucoup pour le continent africain que cette année, on ait une équipe africaine qui puisse peut-être atteindre les quarts ou les demi. Ce serait vraiment sympa pour eux. Après, une équipe asiatique, non, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait sortir du chapeau. Et voilà, puis après, les équipes européennes, on va voir les groupes. Là, tu abordes quelque chose d'intéressant aussi. Certains sites de Paris le proposent, c'est de ne pas se mouiller pour un pays vainqueur, mais au moins pour un continent vainqueur. Oui, ça existe aussi. Donc, l'Europe est à 1,25, l'Amérique du Sud à 2,80, l'Afrique à 35, l'Amérique du Nord à 50. Bon, voilà, je ne cite que ces quatre-là. Une cote à 1,25, c'est valu pour un truc comme ça ? Ben, si tu estimes à part les équipes européennes, qu'est-ce qui est en face ? Tu as le Brésil, l'Argentine, et après, tu as quoi ? Tu peux avoir une grosse surprise de quelques... Mais bon, franchement, 1,25... Alors après, c'est sûr, tu es bien si c'est une finale de nation européenne, tu es peinard, tu es sûr que tu as gagné ton pari. Le problème, c'est qu'avec 1,25, après, pour arbitrer, ça devient compliqué. Parce que comment tu vas arbitrer une cote 1,25 si tu as une équipe européenne et puis une équipe, on va dire, sud-américaine, en finale ? Ça devient compliqué, donc pour moi, il n'y a pas vraiment value là-dessus. Vaut mieux plutôt prendre des paris sur qui va sortir de poule, par exemple, ça peut être intéressant des fois, ou qui va finir premier de sa poule. Ça peut être aussi intéressant. Et c'est un peu lissé parce qu'il y a trois matchs. Vous avez trois matchs justement pour que votre pari passe ou pas, à la différence des matchs secs, où là, le couperet tombe tout de suite. qui tout double. Petite info que je peux vous donner, j'avais fait des recherches là-dessus. L'équipe, le pays qui reçoit, parce que ce n'est pas moi qui avais fait les recherches là-dessus, voilà, j'ai zappé son prénom, mais il m'avait envoyé un mail, il m'avait fait remarquer ça. L'équipe haute qui reçoit son premier match a, donc depuis, on va dire, le foot moderne, a 83% de probabilité de ne pas perdre. Alors là, tu m'amènes tout de suite sur le sujet de la Russie, parce que la Russie, on parle du pays organisateur. Alors, le pays organisateur, si on retrace un peu l'histoire des coups du monde, nos amis anglais, en 66, en ont bien profité, les Français en 98 aussi. Voilà, là, la Russie, qu'est-ce qu'elle peut faire techniquement ? Est-ce que c'est quelque chose à surveiller en particulier ? De là à imaginer une Russie finaliste, demi-finaliste, c'est clairement pas, après l'avoir vu surtout jouer contre la France en match amical au mois de mars, il ne faut peut-être pas exagérer. La Russie ne peut pas faire quelque chose de dingue. Je vais te donner un nom, mais ce n'est pas un joueur de foot. C'est Vladimir Poutine ? C'est ça. Moi, je me suis déjà fait avoir sur les Jeux Olympiques qu'il y a eu à Sochi, avec les résultats de la saison qu'il y avait eu. Les Russes étaient à la rue, mais complets. Ils ont fini les meilleures nations et après, on a su qu'on les avait foutus dans des chambres pour remonter les taux de gobelus rouges. C'était du dopage un peu caché et très difficilement détectable. Bon, voilà, j'ai compris. La Russie, comme je dis, je ne les vois absolument pas faire grand-chose. Sur le papier, le problème, c'est comme tu dis, c'est en Russie. J'ai du mal parce qu'après, sur un terrain, les arbitres, ça se voit, il y aura la vidéo. Il n'y aurait pas eu la vidéo, je peux te dire. Bon, mais là, il y a la vidéo. Même s'il y avait des forces occultes au-dessus du terrain, si tu vois ce que je veux dire, ce serait très compliqué quand même. Alors, si on se rappelle de la Russie, ce qu'elle avait proposé à l'Euro 2016, il y avait quand même des choses très surprenantes parce qu'elle était capable de jouer et puis d'un seul coup, tu avais l'impression qu'elle pouvait complètement... Ça y est, c'est bon, on s'en fout. Allez hop, on passe à autre chose. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est 2018. Il y a, comment j'allais dire, il y a du potentiel en équipe de Russie, mais je ne les vois vraiment pas faire quelque chose à tel point que je me pose même la question s'ils vont sortir de poule. Voilà. Est-ce que la première surprise, mais je vous parle de surprise en fonction des quotations des bookmakers, est-ce que, donc pour moi déjà, des quatre équipes, Russie, Arabie, Saoudite, Égypte et Uruguay, je pense que l'Uruguay a le bagage et les joueurs nécessaires pour sortir de cette poule-là. Et si je mettais, alors ce serait une petite surprise, je verrais plutôt l'Egypte aussi sortir des poules. Après, je vous dis, voilà, sans Russie, je mets un bémol là-dessus, mais s'il y avait quelque chose à faire et un billet à faire, moi je tenterais plutôt un Égypte sort de la poule en fait. Voilà. Je n'ai pas la cotation là, si tu veux, tout de suite, mais moi, c'est vers là que je m'orienterais. La Russie vainqueur de la Côte du Monde, une cote à 30. Et je trouve ça absolument pas valu. Donc, je n'y toucherai pas. Mais bon, voilà pour la Russie. Et premier match Russie-Arabie Saoudite, je vous ai dit 83% de probabilité de ne pas perdre le match. Les bookmakers ont mis la cote, donc ça veut dire de la double chance, c'est ça que ça veut dire, une cote moyenne d'1,04, donc pas valu. Ok, très bien. Alors, en autre pari long terme que j'aimerais bien évoquer avec toi, Benoît, c'est le classement du meilleur buteur. est-ce que là, il y a quelque chose aussi à faire, sachant quand même que là, pour le coup, on a des cotes, par exemple, sur certains sites, on voit Messi à 9, Neymar à 10, Ronaldo à 12 et puis notre Grisou national à 14. Classement des meilleurs buteurs, c'est quelque chose que tu travailles, toi, sur une Coupe du Monde ou sur une compétition internationale ? C'est un des paris que je regarde et que j'étudie. Alors, comment vous étudiez ça ? Meilleur buteur, vous savez bien, les books se sont pas embêtés Messi, Neymar, Ronaldo, mais il faut essayer de chercher la value, il faut essayer de chercher la jolie cote qui a un beau potentiel. Tiens, Cavani à 20. Par exemple, le rugby, alors ce qu'il faut faire là-dessus, c'est regarder les groupes, déjà. Si votre buteur fait partie d'une équipe qui est dans une poule avec une équipe vraiment faible, comme je me rappelle de la Corée du Nord à une époque dans la Coupe du Monde d'avant, je ne sais plus, bref, on pouvait estimer que les joueurs du Brésil de l'époque pouvaient marquer beaucoup de but contre la Corée du Nord. Oui, ce n'était pas celle-là, c'était celle d'avant, il me semble. Le Portugal, la Côte d'Hiver et le Brésil. D'ailleurs, ils ont pris des claques la Corée du Nord, pas forcément contre le Brésil d'ailleurs. Contre le Portugal. Les paramètres que j'ai, c'est regarder si votre équipe avec le buteur que vous avez dans le viseur a une poule pas trop forte avec des défenses un peu friables. Il suffit de regarder un petit peu les statistiques de ce qui s'est peut-être passé dans les poules de qualif et tout, même si je le dis d'un continent à l'autre, ça n'a rien à voir. Mais voilà, vous regardez ça. Vous regardez après si l'équipe où vous avez votre joueur potentiel rend compte d'équipe la plus faible le dernier match. Et si c'est le cas, je vous dis attention parce que votre joueur pourrait être laissé au repos si l'équipe a déjà fait le taf et a gagné ses deux premiers matchs avec des scores fleuves et ne peut plus être rejoint en tête du groupe. D'accord ? Donc moi, je serai sélectionneur, toujours vous mettre à la place du sélectionneur dans l'entraîneur, je le reposerai pour le tour d'après. S'il y a une équipe faible à surveiller sur cette Coupe du Monde, il y a à prendre des paris. Alors attends, parce qu'il y a un autre paramètre avec ça que je n'ai pas encore approfondi la chose, c'est que si votre équipe, d'ailleurs, il faut qu'elle ait le potentiel pour finir première de la poule, et si elle est première de la poule, il faut regarder après dans le tableau où elle est reversée. Est-ce qu'elle va être reversée dans une partie de tableau potentiellement avec d'autres premiers de groupe mais pas forcément les gros favoris de la Coupe du Monde et après, de voir tout son parcours. Et vous avez des petits logiciels qui font ça chez sur l'équipe.fr et le font. Il y a plein, il y a la BBC aussi qui fait ça et vous regardez un petit peu le parcours de votre équipe. Voilà. Et vous voyez si elle arrive en finale. Parce que bien sûr, il vaut mieux choisir un buteur d'une équipe qui a de grandes chances au moins d'aller en finale. Comme ça, elle va jouer le maximum de matchs possibles et votre joueur va faire le maximum de minutes possibles dont le maximum de chances de marquer. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, tous ces paramètres-là à prendre en compte donc ça demande un petit peu de gymnastique. Mais des fois, on peut trouver des choses intéressantes. Donc pas forcément sauter tout de suite sur Messi, Neymar, Ronaldo qui sont cotés autour de un peu plus de 10 autour de 10 ou un peu plus. Voilà. Et peut-être essayer d'aller dénicher, je ne sais pas, une pépite, quelque chose, un joueur qui peut potentiellement avec son équipe aller en finale et qu'aujourd'hui qui est un petit peu passé à l'as. Bon voilà, je regarde un petit peu ce qu'on a sous les yeux. Voilà, j'avoue qu'il faudrait creuser un petit peu plus. Bon, quand je vois Anthony Martial coté à 70, bon je rigole, je ne suis pas sûr qu'il soit sur... Mais un Mauro Icardi à 50, voilà, très bien, mais Messi ne veut pas qu'il joue avec lui donc c'est compliqué. Comme ça, j'ai pas confondi la chose mais je pense qu'il y a peut-être des petits trucs à faire. Vous pouvez prendre des buteurs à des cotes assez hautes et puis s'ils font une bonne poule, ils sortent après deux poules. Parce que ça, c'est clair, généralement, le buteur de la Coupe du Monde marque 5-6 buts, un truc comme ça. 5-6-7 buts. Faites attention aussi, généralement, s'il y a 2-3 buteurs à égalité. Le record de Juste Fontaine, il sera encore... Non, c'est le foot à l'ancienne. Mais faites attention aussi, regardez bien les conditions générales. Parfois, s'il y a 2-3 buteurs à ex-aequo, votre cote, il la divise par le nombre de buteurs à ex-aequo. Donc, s'il y en a 2, il divise par 2, s'il y en a 3, il divise par 3, s'il y en a 4, il divise par 4. Voilà. Je vois, sur un certain site, je vois Kevin Gamero à 100. Il a la même cote que Paul Pogba à 100. Content de vous dire que là, gardez votre pognon. Non, mais je trouve ça rigolo. Bon, voilà, il y a des choses... Alors après, il faut savoir que dans ces paris-là, le bookmaker, comment il fait ? Il essaye de coter assez précis, on va dire, les gros favoris, on va dire le top 10. Parce que, mine de rien, le favori, il est à 10. D'accord ? Donc, en gros, il a 10% de probabilité de gagner. On va dire qu'il y a une dizaine de buteurs qui ont une réelle chance de finir meilleur buteur. Et puis après, il distribue un petit peu les petits pourcentages qui restent à droite à gauche en étant peut-être un petit peu moins précis. Et là, je ne sais pas, en Belgique, bon, ok, il y a Lukaku, mais moi, j'estime qu'il a deux pieds gauches. Je ne sais pas, un Drizmertens qui est pas mal à Naples. Oui, il joue à Naples, il me semble. Drizmertens, c'est ça, de mémoire. mais vous avez qui ? Bah, tu as dit. Oui, oui, il faut voir. Mais bon, là, j'estime, je ne sais pas, comme ça, je ne vois pas de value. Il faudrait que je fasse plus approfondi. Et puis surtout, on va attendre que toutes les équipes aient sorti leur compo pour vraiment voir qui est là, qui n'est pas là. Il reste encore un ou deux matchs de championnat. Alors par contre, attention, si Messi, vous voyez que dernier match, bam, il se pède le genou ou quelque chose, précipitez-vous, tout de suite quand vous êtes un peu parieur expérimenté. Messi se blesse, boum, coupe du monde bientôt, meilleur buteur, il va disparaître. Les pourcentages de Messi, forcément, le bookmaker va les redistribuer aux autres, donc les codes vont baisser. Et donc là, il y a des values à prendre un peu partout. Retenez bien ça, c'est une petite combine à avoir, une petite, on va dire, une moulinette cérébrale à faire quand vous voyez des choses comme ça qui se passent. Donc regardez bien le dernier match de Barcelone, si vous voyez qu'il y a un gros problème au niveau de Messi. Et les derniers matchs, c'est pareil. Bon, Neymar, on s'en fiche, il ne joue pas. Au moins, lui, il est sûr de ne pas se blesser. Certains vont avoir peur jusqu'au premier match. Avant de terminer cette émission, Benoît, on fait un petit point peut-être pour les paris au jour le jour. Est-ce que tu as des conseils d'ensemble sur cette Coupe du Monde et sur les compétitions internationales ? Benoît, on faisait cette émission un peu sur la Coupe du Monde. On n'a pas fait groupe par go, mais on fera. De toute façon, on va faire des mois d'émission. qu'on aura tous les groupes mais là, on n'a pas encore tous les groupes. Je parle des groupes d'équipe, pardon. Petit conseil, alors, j'ai combien de temps là ? Deux petites minutes. Conseil, les boommakers savent très bien que beaucoup d'entre vous vont se mettre au pari sportif pendant la Coupe du Monde. Ils vont faire des offres alléchantes dans les bonus. Autant aller prendre les bonus, il n'y a pas de problème. Mais attention derrière parce que, voilà, c'est une vache à aller ces compétitions là pour les bookmakers parce que les parieurs débutants vont se lancer à corps perdu dedans surtout en match simple et sec. Je vous pose une question. Comment vous analysez des matchs d'équipes qui proviennent de qualifications de continents différents ? Très compliqué, à moins de mettre des sortes de coefficients aux équipes en fonction des équipes et des continents qu'ils ont rencontrés. Pourquoi pas ? Ça se fait. Mais ça, on est déjà dans un niveau supérieur. Comme je vous ai dit, Russie, Arabie Saoudite, Égypte, Uruguay. Amusez-vous pour voir le potentiel de chaque équipe. Même si comme ça, je pense que l'Uruguay est devant. Mais après, il faut voir. Attention aux matchs secs. Privilégiez surtout les... Toujours pareil, les draw no bet, des combinats de match, des doubles chances, des Asian handicap. Mais attention aux victoires sèches encore plus dans cette configuration-là. Autant dans un championnat, vous avez, je ne sais pas, au bout de 15, 20, 30 matchs, les statistiques des matchs d'avant parce que toutes les équipes se rencontrent. Donc ça, il y a moyen de sortir des choses. Autant là, ils viennent vraiment de pays, de continents, de styles de jeux différents. Donc attention. Et puis quelqu'un qui va vous dire « Ouais, mais moi j'ai gagné la dernière Coupe du Monde. Ouais, super. Ok. Sur 30 paris, je ne sais pas combien tu as fait de paris, mais tu as gagné de l'argent. C'est très bien. Ce qui ne veut pas dire que cette Coupe du Monde-là, vu que tous les cartes sont redistribuées et que tu ne vas pas reperdre tout ce que tu as gagné avant. des équipes à finir vainqueur de groupe. Voilà, là au moins, après, vous pouvez peut-être même vous couvrir de temps en temps si ça part mal votre pari. Mais des matchs en sec. Et comme je vous ai dit, pour Russie-Arabie Saoudite, normalement, 83% de chance que la Russie ne perde pas. Mais voilà, un double chance, c'est une cote autour de 1,05. Donc ça ne vaut pas le coup. Donc voilà, attention, attention à tout ça. Il y a des spécialistes et des gens très, très confirmés qui connaissent vraiment tous les pays suivent vraiment tout Calife Amérique du Sud. Donc eux, ok, c'est du boulot derrière. Ils pourront peut-être sortir le réplingue du jeu à chaque Coupe du Monde ou à chaque grand événement comme ça. Mais attention, attention, qui aurait parié un copec sur l'Islande à dernier euro, je crois. Voilà, donc attention à tout ça. Ne vous faites pas avoir par les bookmakers et tous les bookmakers vont avoir leurs consultants qui vont proposer des paris. Ça, c'est sûr. Ça va être la foire nationale. Donc soyez intelligents, vous pouvez mettre un biais de temps en temps mais n'explosez pas votre capital et votre bankroll là-dessus et attendez le retour des championnats. Le conseil, c'est rien impulsif. C'est ça et puis c'est toujours cool de mettre un biais avec les pognes mais surtout, ne dites pas ce que vous avez pu gagner dans la saison d'avant sur les championnats. Vous avez déjà pas mal travaillé pour ça sur une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, c'est compliqué. Et dernière info, si la France va loin, les bookmakers risquent de perdre, je parle français, de l'argent. Si la France fait éliminer en poule, là, ils risquent de se faire un petit billet. Mais pareil pour tous les autres pays. L'Angleterre et l'Angleterre, c'est pareil. Ça a été prouvé, des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que les gens jouent avec leur cœur. Les parieurs et les milliers de parieurs, les dizaines de milliers jouent généralement sur une Coupe du Monde plutôt avec le cœur. Merci Benoît. On va clore cette émission. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. On en continuera à en parler de la Coupe du Monde, forcément. C'est sûr. Et puis, bon, allez, la France quand même. Allez, à plus tard. Au revoir à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501